Le thème de l'éthique de l'engagement Le thème de l'éthique médicale et de l'éthique du soin qui sont des enjeux chers à notre centre interdisciplinaire. Ils ront avec ces enjeux en examinant une notion plus fondamentale et plus transversale à l'ensemble des éthiques appliquées. La notion d'engagement. Le thème étonnant d'autre part, j'allais dire par lui-même, thème étonnant par son mélange de désuétude et d'actualité. Est-il bien encore à la mode de parler d'engagement ? Vous savez que l'idée d'engagement a connu son heure de gloire au cours du XXe siècle où le militantisme venait acter les convictions les plus fortes. Mais justement, cette notion a-t-elle encore un sens dans un monde où la grammaire éthique est celle des dispositifs efficients et des procédures adéquates ? Penser une éthique de l'engagement, n'est-ce pas déjà faire de l'éthique engagée ? Pourrait-on dire sans aucune ironie ? Réellement, la question se pose. N'est-ce pas faire de l'éthique engagée alors même que le souci éthique pourrait être de dégager l'homme du fatras des convictions et des principes les plus subjectifs et les plus polémiques ? Mais justement, le dégagement du sujet à l'égard des exigences qui aliénent sa liberté, le dégagement de la vie commune à l'égard des idéologies qui la déchirent, ces dégagements supposent-ils vraiment le désengagement ? Ou bien, demande-t-il plutôt d'approfondir de façon critique le sens même de l'engagement ? Si cette thématique de l'engagement va donc faire l'objet d'explorations diverses au cours du cycle, vous allez le voir, j'espère pour vous que vous allez venir au long de ce cycle qui promet d'être riche, vous allez voir que ce sera toujours dans une attention profonde à ces aspects les plus concrets. Mais cette concrétude que nous voulons explorer par la vie, demande en amont un cadre de réflexion solidement posé. C'est donc Jean-Marie Gueulette qui a la charge ce soir de nous introduire dans un questionnement philosophique sur les enjeux de l'engagement, questionnement philosophique dont on souhaite qu'il serve de point d'appui pour les prochaines réflexions et les multiples approches qui seront initiées. Jean-Marie Gueulette est donc le directeur du CIE, il est médecin, théologien, éthicien, historien et il est connu justement pour son souci de conjuguer l'analyse fondamentale et les thématiques originales. Jean-Marie Gueulette, j'en veux pour preuve à l'appui, son dernier livre d'épistémologie médicale sur l'ostéopathie. Ceci dit, avant de lui laisser la parole, je rappelle juste le cadre habituel de nos soirées. Donc on se donne une petite heure de conférence, puis nous prenons cinq minutes de réflexion et d'élaboration personnelle de questionnements. Et enfin, pendant une heure, nous pouvons échanger de façon libre, profonde et concernée. Je laisse la parole à Jean-Marie Gueulette. Merci. Donc je vais tenter de vous proposer des pistes de réflexion sur cette éthique de l'engagement à partir d'une interpellation que m'a envoyée mon voisin, puisque quand je commence à préparer ce cycle, je disais qu'il faudrait peut-être une conférence fondamentale, et il y en a dit « Évidemment, c'est toi ». Je n'avais jamais tellement travaillé ce sujet, donc il a fallu que je me fatigue un peu pour vous. Et c'est très intéressant de travailler en équipe comme ça, il y a des gens qui nous emmènent par le col, là où vous n'avez pas prévu d'aller. Et j'ai cherché avec qui je pourrais tenter de réfléchir sur l'engagement, et une petite exploration de la bibliographie m'a permis de me retrouver en relation avec Emmanuel Mounier, qui était présenté par plusieurs des auteurs que j'ai lus sur la question comme un peu la référence. Emmanuel Mounier est un philosophe que je n'avais peu fréquenté jusqu'à présent, et il a eu vraiment la gentillesse à mon égard d'écrire deux textes sur l'engagement qui sont des textes assez petits, donc ça c'est vraiment bien. Il n'a pas écrit « La brique de 500 pages incontournables », j'avais un peu peur de ça, mais il a écrit deux textes sur l'engagement que j'ai trouvés extrêmement stimulants pour la réflexion et à partir desquels j'ai bâti cette soirée, non pas que ça soit le seul personnage fréquentable sur le sujet, mais je vous dis finalement que ça pouvait donner plus d'unité à notre propos que d'entrer dans cette réflexion en dialogue avec un auteur principalement. Et puis ce qui m'a semblé intéressant aussi, c'est que dans sa réflexion sur l'engagement, Emmanuel Mounier insiste beaucoup sur la complexité de la question, et ça en éthique on aime bien, on aime bien les philosophes qui nous aident à oser dire que tout ça ce n'est pas simple, et que si on a l'idée que c'est simple, c'est que probablement on n'est plus en train de faire de l'éthique. Alors j'espère que ça va être une introduction en complexe qui ne sera pas trop compliquée. Je vais avancer en trois étapes. La première va être de vous proposer de situer l'engagement principalement entre deux pôles que j'ai désignés comme la conviction et l'action. En effet, l'engagement, on ne peut pas, on perçoit bien qu'on ne peut pas en rendre compte simplement en l'identifiant au fait d'agir. On peut agir de manière fortuite, on peut agir de manière ponctuelle, et puis surtout on peut agir sans s'impliquer personnellement dans le contexte dans lequel on agit. On peut rendre service en passant, on peut aider quelqu'un qui est tombé dans la rue sans s'engager dans une relation de grande fidélité à son égard. Et puis on peut agir sans mesurer très profondément les conséquences de ce que l'on fait. Donc on ne peut pas identifier l'engagement à l'action. Mais on ne peut pas non plus l'identifier à ce que je pensais de pouvoir appeler la conviction. Conviction qui serait une idée, une idée qui occupe puissamment l'esprit, qui peut-être même donne un certain sens à la vie, mais on sait très bien qu'on peut avoir des convictions fortes, comme on dit, sans pour autant agir. La conviction peut entraîner des actions, mais pas forcément des engagements. Par exemple, des convictions peuvent engager un vote, l'action de voter pour tel ou tel candidat lors d'une élection, sans que pour autant ce vote puisse être vécu par la personne, ou regardé par son entourage, véritablement comme un engagement. paradoxalement, on peut agir à cause de ces convictions, sans pour autant que cela soit vraiment de l'ordre de l'engagement. Et donc il me semble qu'on peut situer l'engagement, dans une première approximation, comme dirait le scientifique, entre ces deux pôles, l'engagement qui garde le caractère concret de l'action. On ne peut pas se dire engagé si on n'agit pas, ou alors tout le monde va rigoler, va se moquer de vous. Mais justement, il n'est pas seulement du côté de l'action, parce qu'il est porteur d'une visée que ne possède pas nécessairement l'action, et qui lui vient plutôt de la conviction. Donc s'engager, c'est agir selon ses convictions, il y a quelque chose de cet ordre-là, et puis nous allons compléter ça par une troisième dimension. Je ménage un peu le suspense pour que vous restiez là jusqu'au bout. Alors déjà, nous pouvons approfondir ce que je viens de raconter, à partir d'une analyse de l'action, je vais m'intéresser aux deux pôles, le pôle action et puis le pôle conviction, et du côté de l'action, j'ai trouvé chez Mounier des catégories qui, je trouve, peuvent être assez intéressantes pour notre propos. Il distingue quatre dimensions de l'action, technique, éthique, contemplative et collective. Alors, premier point, l'action envisagée d'un point de vue technique, dans l'action d'ordre technique, il s'agit de faire, il s'agit d'agir pour dominer ce qui est extérieur à nous, pour le transformer, transformer la matière extérieure, et on pourrait dire, la finalité de l'agir technique, on la trouve du côté de l'efficacité. Et, je souligne ça, parce que ça peut nous sembler très loin de notre propos, mais en fait, quand je disais que l'engagement se situe entre ces deux pôles, l'action et conviction, ça veut dire qu'il participe de l'action, et que dans l'action, il y a peut-être quelque chose qui est de l'ordre technique, et je garde l'idée de l'efficacité. Est-ce qu'on peut parler d'un engagement s'il n'y a pas ce souci d'une certaine efficacité ? Donc, première dimension possible de l'action, l'action technique, dont la visée est l'efficacité. Deuxième dimension, la dimension éthique, parce que Mounier dit que l'action forme le sujet, et ici, la fin, la finalité de l'action éthique, Mounier, la place du côté de l'authenticité. Mais ici, ce qui me semble très intéressant, c'est que je suis bien en train de vous parler de dimension de l'action, et non pas de type d'action différent. Je suis en train de vous parler de la dimension éthique, ça ne veut pas dire que j'ai quitté nécessairement la première dimension. Regardez le premier texte, puisque les textes dont je vais nourrir la réflexion se trouvent sur la feuille que vous avez sous les yeux. « Jamais un rapport de personne ne s'établit sur un plan purement technique. Une fois l'homme présent, il contamine le monde entier. Il agit jusque par la qualité de sa présence. Les moyens matériels eux-mêmes deviennent des moyens humains. » J'aime bien le côté un peu déroutant de l'homme qui contamine le monde entier, comme s'il était un épouvantable virus. Mais il me semble tout à fait intéressant de souligner qu'en effet, à partir du moment où il y a de l'homme, où il y a de l'humain, eh bien, on ne peut plus parler d'actions qui seraient purement techniques. On ne peut pas dire que tel ou tel intervenant technicien à un agir qui est purement éthique. Non, parce que c'est un homme qui agit. Donc, il ne peut pas, son action ne peut pas être envisagée exclusivement dans le registre de la technique et donc exclusivement dans le registre de l'efficacité. Il y a quelque chose de l'ordre de l'humain. Et donc, Mounier nous alerte sur le fait que technique et éthique sont deux dimensions inséparables. Alors, je trouve que c'est tout à fait intéressant d'entendre cela et de s'en souvenir, en particulier quand on est dans des situations qui semblent évidemment ne relever que d'un côté ou de l'autre. Alors que le fait de nous dire que les deux sont indissociables, ça nous invite à penser, par exemple, que serait une action qui se prétendrait éthique alors qu'elle manquerait totalement d'efficacité. Vous savez, l'éthique, la main sur le cœur, où on est sublime, on va parler du sublime tout à l'heure, mais où on est sublime du point de vue de l'éthique et puis on n'a aucune espèce d'efficacité. À ce moment-là, l'action devient le geste d'un rêveur, un rêveur qui n'a aucun effet sur le monde, aucune efficacité. Mais réciproquement, Mounier nous alerte sur le fait qu'il n'y a pas d'action qui soit purement technique dès que l'homme y est présent. Toute action technique, nous dit-il, a une dimension éthique. Donc, c'est un peu déroutant, mais je trouve assez stimulant d'entendre quelqu'un qui nous alerte sur le danger qu'il y aurait à distinguer trop fortement ce qui serait simplement technique et puis ce qui serait éthique, qui serait la matière noble. Non, les deux sont absolument à distinguer. Troisième dimension qui peut sembler un peu l'intrus dans cette liste, c'est l'action, enfin, ce qu'il désigne comme la dimension contemplative de l'action. L'action contemplative, c'est une activité qui explore qui importe les valeurs qui s'en enrichies et qui n'est pas le fait de simplement l'intellect, mais de l'homme tout entier. Alors, deux dimensions à cet aspect contemplatif de l'action, ce qui est vraiment de l'ordre de l'activité contemplative, qui n'est pas directement notre propos ce soir, et qui est toujours bon de rappeler, souligner que ce que l'on peut désigner comme la contemplation philosophique ou religieuse, ou mystique, c'est une activité. Ce n'est pas un pur pâtir, ce n'est pas simplement une pure passivité, même la plus grande réceptivité, Descartes dirait que c'est un long et dur combat. Mais ce qui me semble plus proche de notre propos de ce soir, c'est de repérer que dans l'analyse que fait Mounier de cette dimension contemplative de l'action, il souligne que la contemplation peut pousser le contemplatif à une activité de type prophétique, le geste prophétique. L'action qui, parce qu'elle est hautement symbolique, va susciter la réflexion, va peut-être susciter l'engagement chez d'autres. Ça veut dire que celui qui pose un geste prophétique, Mounier dit qu'il ébranle la pratique, il introduit du changement, il introduit une faille dans le ronron des habitudes pour suggérer que le monde pourrait peut-être être autrement, qu'on pourrait peut-être penser autrement. Et en cela, il pose des gestes ou il énonce des paroles qui vont peut-être susciter l'engagement. Et puis, troisième dimension extrêmement intéressante et importante pour notre travail, la dimension collective de l'action, avec cette idée que la communauté, ce que Mounier appelle la communauté de travail et la communauté de destin sont indispensables à l'humanisation de l'action. et il s'appuie sur le fait que l'action nécessite des compétences qui font que nécessairement elle se spécialise. tout le monde ne peut pas tout faire, pas simplement parce qu'on ne peut pas tout faire, mais parce qu'on ne sait pas tout faire. Et donc, ce qu'il dit, l'incapacité de chaque homme à réaliser tout l'homme spécialise l'action. Ce qui me semble intéressant, c'est d'entendre que cette spécialisation de l'action liée à des spécialisations de l'ordre de la compétence ne suscite pas l'isolement de l'acteur spécialiste dans son domaine de compétence, mais bien au contraire, le place dans un réseau d'interactions, d'interdépendances, pour prendre un vocabulaire écologique que nous aimons bien, mais c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que des spécialistes ne sont pas seuls dans leur domaine à imaginer qu'étant le spécialiste, ils peuvent tout faire, bien au contraire, ils sont en interrelation, d'interdépendance, avec d'autres qui savent faire d'autres choses. C'est-à-dire que la spécialisation ne suscite pas l'isolement, bien au contraire, la spécialisation fait que chacun a besoin des autres. et donc l'action la plus solitaire, parce que peut-être la plus spécialisée, a de ce fait une dimension collective. Alors, si nous sommes conscients du fait que l'engagement ne s'identifie pas à l'action, mais qu'il a quelque chose d'avoir avec l'action, il va nous falloir penser l'engagement en n'oubliant pas ces quatre dimensions techniques, avec la finalité de l'efficacité, éthiques, avec la finalité de l'authenticité, contemplatives, avec la finalité de l'interpellation, et collectives, avec la finalité de l'humanisation. Alors maintenant, je regarde l'autre pôle de cette tension constitutive de l'engagement, qui est donc plutôt le pôle de la conviction ou de l'idéal. cet idéal, cette conviction au nom de quoi on va s'engager. Il faut d'abord souligner que la présence chez quelqu'un d'un idéal ou d'une conviction du tel fort ne suffit pas à susciter l'action ou l'engagement. Et ici, le moudier nous interpelle très vivement ses lecteurs sur les situations où, justement, la conviction est si forte, on prend la forme d'un absolu, qu'on va refuser de s'impliquer concrètement dans des situations. On va les regarder de très haut et on va se contenter de formuler au sujet de la situation rencontrée quelques énoncés forts, quelques énoncés parfois d'ordre doctrinal, mais en se refusant à l'action sous le prétexte que, de toute façon, l'action ne produira pas la réalisation de l'idéal. Ça, c'est à l'arrivée de 5G, de toute façon, on n'arrivera pas à réaliser cette idée sublime qu'on a en terre. Mounier dit « C'est par ce double biais du doctrinarisme ou de l'abstention bouddhose que les consciences exigeantes trahissent leur mission historique. » C'est intéressant, les consciences exigeantes, alors on imagine des gens qui ne peuvent pas être très faciles à vivre pour leur entourage, mais qui en fait ne font que ça. Elles sont exigeantes, elles sont éprises d'absolu, habitées par un idéal sûrement très beau, mais qui ne suscitent aucune action parce que on refuse de s'impliquer dans la situation. Et donc il y a un grand danger à être porteur d'idéal tout en considérant que le monde est trop impur pour qu'on puisse tenter d'y changer quelque chose. Parce que pour y changer quelque chose, il faut y mettre les mains. Or, évidemment, c'est l'engagement qui est la seule manière de sortir de ce qu'il appelle cette abstention paresseuse, boudeuse. Agir, c'est nécessairement entrer en contact avec des réalités, mais des réalités qui ne correspondent pas à l'idéal et auxquelles il est impossible d'imposer l'idéal purement et simplement sur le grand registre du yaka. Il suffit de... Ben non. tant qu'on est dans le yaka, il suffit d'eux, on ne s'engage pas, on n'agit pas. Et vous entendez bien que si on reprend nos questions précédentes, on est totalement inefficace. Voir même un peu agaçant. Vous êtes remarqué déjà. Et donc, il en vient à dire des choses qui me réjouissent beaucoup. « Si toute action nous insère dans un monde de données préexistence, il n'y a jamais pour l'action de pureté. » Ah, voilà qui est réjouissant pour le moraliste. « Il n'y a jamais pour l'action de pureté. » Toutes les situations sont des situations impures, mêlées, ambiguës et par le fait déchirantes. Vouloir agir et ne rien abandonner de ces principes ou ne pas se salir les mains est une contradiction dans les termes. Elle exprime un pharisaïsme égocentrique attaché à l'image de soi plus qu'au destin commun des hommes. Donc, les propos sont extrêmement durs mais extrêmement stimulants. Le fait d'avoir des convictions fortes relève peut-être plus du choix qu'on a de l'image de soi et de sa pureté que du souci commun des hommes qui, eux, sont bien évidemment plongés dans des situations complexes et obligés d'agir avec tout l'embarras que comporte l'accès. Donc, tout l'enjeu et tout l'enjeu éthique de l'engagement commence à se dessiner ici. il s'agit de conserver l'idéal, bien sûr, il s'agit de conserver l'élan de l'idéal dans les contingences de la situation. Garder l'élan dans la complexité. L'engagement ne se satisfait pas d'un espèce de réalisme un peu étouffant qui, à force de dire « le monde est comme ça », comporte un renoncement à l'idéal, un renoncement aux valeurs qui pousserait à vouloir changer le monde. Mais, il accepte de mettre en œuvre l'idéal, de mettre en œuvre les convictions et les valeurs dans des conditions qui sont imparfaites. Et on peut même aller plus loin, c'est-à-dire que non seulement l'action doit être envisagée comme nécessairement impure, mêlée, en vécu, mais que le fait d'oser agir, le fait d'oser s'engager dans des situations qui ne correspondent pas à l'idéal et qui ne peuvent à l'évidence pas relever d'une mise en œuvre immédiatement simple de l'idéal, cela va non seulement révéler l'impureté, l'ambiguïté de la situation, mais Mounier nous dit aussi cela va révéler l'impureté, l'ambiguïté de l'idéal en question. C'est-à-dire que si on prend le risque de confronter sa conviction sublime, son idéal magnifique aux réalités concrètes, on va peut-être non pas en rabattre au sens diviser tout le budget par deux et se dire finalement on va faire un petit truc alors qu'on voulait faire un grand truc, non, c'est pas ça, il ne s'agit surtout pas de briser l'élan, il s'agit simplement d'oser confronter l'idéal qui nous anime aux situations et oser à cause des situations dans lesquelles nous sommes plongés remettre non pas en cause l'élan de l'idéal mais remettre en question l'idée que nous nous faisons de ce qui serait d'affaire. tant que nous sommes habités simplement par des idées la cause est très belle la mariée est sublime mais en revanche quand on commence à prendre le risque de confronter ces idées non pas simplement au réel mais à une action dans le réel c'est pas simplement de dire oui, je compare mes idées avec le réel si je m'arrête là je peux comme je l'évoquais tout à l'heure surplomber le réel et dire vraiment la société est pourrie les gens aujourd'hui ma pauvre dame etc. on connaît or c'est pas cette confrontation là c'est de se dire si au nom de mon idéal je veux m'engager je veux agir sur ce monde pour essayer de changer quelque chose dans le monde alors le monde va peut-être changer mais moi aussi mon idéal aussi je vais peut-être découvrir qu'il y a des dimensions des convictions fortes qui m'animent qui ont besoin d'être remises en question et non pas en cause il ne s'agit pas de renoncer à ces convictions il s'agit de les questionner et de les faire évoluer je reviens à Mounier qui dit si les consentements au détour à l'impureté et à la limite l'engagement ne peut consacrer l'abdication de la personne et des valeurs qu'elle sert donc vous voyez il ne s'agit surtout pas d'une abdication il ne s'agit surtout pas d'une espèce de réalisme déprimant qui va dire vu la réalité il faut en rabattre non il ne s'agit pas d'abdiquer des valeurs auxquelles nous croyons il s'agit de consentir au détour à l'impureté à la vie sa force créatrice naît de la tension féconde qu'il suscite entre l'imperfection de la cause et sa fidélité absolue aux valeurs impliquées la conscience inquiète et parfois déchirée que nous disponons des impuretés de notre cause nous maintient loin du fanatisme en état de vigilance critique intéressant on va apparaître l'idée du fanatisme ici en effet ceux qui font de leurs valeurs des absolus qui ne supportent aucun compromis aucune remise en question sont des fanatiques sont des fanatiques qui ne vont pas vraiment agir sur le monde qui vont avoir des gestes qu'on pourrait presque qualifier de désespérés pour tenter avec désespoir de faire en sorte que le monde ressemble à leur vie donc l'engagement il nous faut trouver le choix le chemin de l'engagement à mi-distance dans l'équilibre entre l'élan l'animation au sens le plus fort et beau de ce terme que suscitent les valeurs que suscitent les convictions que suscitent un idéal et puis la prise en compte des situations puisque l'engagement est bien de l'ordre de l'action alors ici on peut on peut évoquer une question proche pas tout à fait la même mais proche qui est la question de l'émotion est-ce que parce que on sait très bien qu'un certain nombre d'engagement sont suscités au départ par l'émotion rencontre une situation qui ébranle qui suscite l'émotion et c'est cela qui va entraîner une action alors est-ce que est-ce que l'engagement c'est c'est de l'émotion qui se transforme en action on ne se contente pas d'avoir des idées d'être convaincu par des valeurs on ne se contente pas de méditer dans son coin l'émotion est si forte qu'on prend la décision de s'engager mais il me semble que pour qu'on puisse établir un lien entre l'engagement et l'émotion il faut introduire cette troisième dimension que j'évoquais tout à l'heure qui est le temps l'engagement c'est de l'émotion qui se transforme en action durable l'engagement c'est de la conviction qui se transforme ou qui suscite une action durable dans son engagement le sujet prend suffisamment au sérieux ses idées suffisamment au sérieux ses convictions on doit peut-être même aller jusqu'à dire suffisamment au sérieux son émotion pour que avoir pour qu'il ait le désir appuyé sur ce qu'il habite de changer le monde ou au moins de changer quelque chose dans le monde mais si on veut changer quelque chose dans le monde il faut bien une action qui se développe dans le temps c'est très bien que ce n'est pas un seul geste un seul don un seul vote qui va changer radicalement quelque chose et donc le souci de l'autre que l'engagement manifeste parce que c'est bien pour ça que on peut réfléchir à une éthique de l'engagement voire même j'évoquerai tout à l'heure envisager l'engagement comme le geste éthique par excellence c'est parce que l'engagement manifeste un souci de l'autre un souci du monde et bien cette ce qu'un autre philosophe a appelé une réponse à l'appel du monde l'expression aussi pour désigner l'engagement et bien cette réponse ne doit surtout pas pour ce soit un engagement être un mouvement ponctuel un geste passager c'est le développement d'une action une action dans la durée et cette action dans la durée va changer sûrement quelque chose dans le monde au moins une chose dans le monde le sujet qui agit parce que l'action dans la durée nous le savons que Aristote change le sujet suscite et renforce chez lui les capacités à agir et donc oui c'est un risque à prendre si on peut dire s'engager si c'est transformer ses convictions ses émotions en action durable c'est prendre obligatoirement nécessairement le risque d'être changé par cet engagement l'action durable change le sujet donc première tension qu'on peut mettre en oeuvre pour penser l'engagement la tension entre action et conviction c'est une tension c'est à dire que si on lâche l'un des deux pôles on n'est plus dans l'engagement il faut tenir les deux alors j'évoque beaucoup plus rapidement une autre tension qui est je le fais plus rapidement parce qu'elle sera beaucoup plus l'objet des conférences suivantes c'est une tension entre militance et vie professionnelle en effet on pourrait penser que la notion d'engagement s'applique principalement à des activités extra-professionnelles on a son boulot et puis on a ses engagements politiques associatifs et donc ça sera l'objet de la deuxième conférence est-ce que cette distinction est vraiment opératoire est-ce que parce que quand on abordera la question est-ce qu'il y a une rétribution de l'engagement c'est bien ça est-ce que l'engagement peut être professionnel ou est-ce qu'il est forcément extra-professionnel c'est-à-dire entre autres en dehors de toute activité rétribuée l'engagement doit-il être nécessairement gratuit et quand je dis gratuit je n'évoque pas uniquement des questions de rétribution financière mais est-ce que on peut trouver une contrepartie dans son engagement alors ceci est je pense posé de manière assez nouvelle parce que cela fait déjà longtemps que certaines professions pouvaient être vécues au moins par certains sur le mode de l'engagement le médecin par vocation l'avocat pénaliste complètement dévoué aux causes les plus impossibles oui les professions du soin en général les gens qui s'engagent dans le soin d'une situation extrême tout le monde va dire ça c'est vraiment une vocation tout le monde ne peut pas le faire mais aujourd'hui nous sommes dans une étape si on peut dire où on voit par exemple dans le registre de l'humanitaire mais aussi dans le registre de l'écologie dont il sera question dans la dernière conférence du cycle on voit apparaître une nouvelle problématique parce que il ne s'agit plus de métiers dont certains acteurs les vivent comme des engagements mais de métiers qui sont identifiés ou qui donnent au moins l'image dans la société d'être par eux-mêmes désengagés peut-on alors là vous voyez c'est l'inverse c'est pas des gens qui font de leur métier qui vivent leur métier comme un engagement c'est des gens qui devenant des professionnels de l'humanitaire font de l'engagement un métier ça c'est relativement nouveau donc je n'en dis pas plus pour que vous reveniez au point suivant mais ça me semble important de se dire voilà un autre ensemble de deux pôles qui donnent aussi à réfléchir sur l'engagement le pôle est-ce que c'est professionnel ou nécessairement de l'ordre de l'extra-professionnel bénévole est-ce que la différence entre les deux c'est simplement le salaire est-ce qu'il y a des professions qui sont vécues comme un engagement et d'autres qui sont des engagements voilà qui est assez complexe deuxième étape de notre réflexion de ce soir je voudrais approfondir la relation entre l'engagement et la situation nous avons déjà commencé à explorer un petit peu avec Mounier dans cette idée que que s'engager c'est donc accepter d'agir et donc d'entrer en relation avec une situation spécifique et donc accepter l'impureté l'ambiguïté la complexité alors ici entre situation et engagement je pense qu'on peut on peut évoquer une relation de réciprocité c'est à dire que on peut dire c'est la situation qui est la source c'est la situation qui suscite l'engagement parce qu'elle a suscité l'émotion parce qu'elle a suscité le désir d'agir regardez ce qui se passe en ce moment autour des migrants il y a des gens qui étaient engagés depuis fort longtemps sur la question des migrants et puis et puis aujourd'hui la question d'un engagement collectif se pose parce que la situation l'impose après trop de naufrages on pourrait dire stop il faut faire quelque chose donc la situation suscite voire impose l'engagement mais en même temps nous l'avons bien dit si l'engagement est une action ça veut dire que réciproquement l'engagement emmène le sujet dans la situation pour agir sur cette situation c'est à dire que vous voyez la situation on pourrait dire transforme le sujet fait bouger quelque chose dans le sujet puisqu'elle va l'amener à l'engagement et en même temps l'engagement c'est le fait que le sujet veut changer la situation alors regardons rapidement ces deux dimensions de la relation la situation suscite l'engagement en effet c'est bien la source de l'engagement est bien dans une situation on ne s'engage pas contre la fin du monde dans le monde parce que un jour leur pas était un peu en retard et qu'on se dit ah tiens c'est ça la fin on ne s'engage pas contre la fin dans le monde parce qu'un jour on dit tiens il y a probablement des gens qui non on s'engage peut-être dans tel ou tel organisme qui lutte contre la fin parce qu'on a été confronté à une situation par le récit de quelqu'un par un voyage qu'on a fait par des images qu'on a vues à la télé par un livre qu'on a lu bref les modalités d'entrer dans la situation d'entrer en contact avec la situation peuvent être très variées mais en tout cas c'est bien cela qui va susciter l'engagement or on pourrait dire que cette situation qui est la source de l'engagement est toujours une situation qui s'impose une situation que l'on n'a pas choisie on pourrait dire si moi je suis engagé pour telle ou telle association c'est bien moi qui ai choisi mais oui je ne vous parle pas de l'engagement je vous parle de la situation et je dis bien que la situation personne ne l'a choisie c'est à dire que vous pouvez être vaguement sensible aux migrants et puis vous vous dites bon vu la situation je vais m'engager le jour où vous vous trouvez devant votre premier syrien vous ne l'avez pas choisi celui-là et vous vous retournez devant le président de l'association vous direz en disant vous ne pourriez pas m'en donner un autre parce que là vraiment celui-là il n'en prend rien il ne parle même pas français enfin bon bref le migrant résiste le migrant résiste l'affamé résiste le malade résiste la situation résiste ce qui veut dire que la situation même si je pensais l'avoir choisie non j'ai choisi d'y aller mais elle s'impose elle s'impose à moi avec toute son épaisseur avec toutes ses caractéristiques et c'est dans cette situation-là qu'il va falloir que j'ose mettre les mains parce que si et on sait bien que ça peut arriver si je me dis ah non finalement je croyais que c'était ça mais non c'est pas exactement ça que j'ai envie de faire et bien on reprend l'avion on rentre en France et puis on ne s'est pas engagé et on va peut-être courir toute sa vie après la situation idéale qui pourrait enfin me permettre de mettre en valeur mes capacités extraordinaires pour agir sur le monde mais il ne se jacera rien donc l'engagement est suscité par une situation et ce qui est très étonnant déroutant tout ce que vous voulez c'est que certes c'est un acte de la liberté humaine que de choisir d'agir là qui est pas ailleurs mais que cette liberté c'est une liberté humaine et donc limitée et donc confrontée à toutes les dimensions de la contingence du pas choisi et donc je peux être et si je m'engage c'est parce que je suis habité par un élan et ici Mounier emploie le terme de vocation oui je suis je réponds à un appel du monde oui je suis je suis mis en mouvement mais comme il le dit à la fin du texte qui est en haut de la deuxième page cette vocation ne peut se frayer son chemin que dans ce corps cette famille ce milieu cette classe cette patrie cette époque tout à fait important de se dire oui si la conviction s'incarne dans un engagement cela veut dire que la conviction accepte d'assumer quelque chose qu'elle n'a pas choisi le choix se porte sur ce qu'elle n'a pas choisi et on peut évidemment penser ici à la fameuse expression de Ricœur l'homme c'est la joie du oui dans la tristesse du fini c'est toujours illusoire de croire que le oui de l'homme que l'exercice de sa liberté l'exercice de son engagement puisse être envisagé en dehors des limites des limites du fini parce que nous sommes dans un monde qui est plein de limites à commencer comme le sous-mouillé par notre propre corps et donc nous sommes nous sommes là en réponse en réponse à une situation que nous n'avons pas choisie ce que nous choisissons c'est de répondre et donc cela nous invite à rappeler que la liberté de l'homme c'est pas de faire tout ce qu'on veut ça c'est une joyeuse illusion adolescente la liberté de l'homme c'est de considérer que dans ce qui marque notre vie par ce qui échappe à notre liberté à un certain nombre de déterminismes biologiques sociaux psychologiques tout ce que vous voulez je ne suis pas totalement déterminé par cela parce que je peux faire le choix d'agir ou pas de m'engager ou pas de répondre à ce déterminisme ou pas et puis deuxième dimension de l'interaction entre engagement et situation et bien c'est donc cette idée que l'engagement il est suscité par une situation que pour une part je n'ai pas choisi mais qu'en réciprocité il est volonté d'agir sur cette situation on ne s'engage pas si on n'a pas le projet de changer le monde ou au moins de changer quelque chose dans le monde il n'y a pas d'engagement en général comme il n'y a pas d'action en général si vous êtes en général contre la fin dans le monde vous ne risquez pas d'être fatigué le soir c'est assez cool d'être contre la fin dans le monde coûte rien et donc pour pouvoir agir pour s'engager il faut choisir une situation dans laquelle on peut se dire là sur ce projet là dans cette association là qui s'occupe de ce petit aspect là de la fin dans le monde je pense que je peux avoir une action efficace et nous retrouvons là ce que nous évoquions tout à l'heure à propos du geste technique c'est pour ça que je trouvais ça intéressant de partir de la technique qui apparemment n'a rien à voir avec l'engagement parce que la technique nous a permis de repérer l'efficace de l'action et qu'en effet un engagement qui ne vise pas une certaine efficacité c'est à dire qui ne vise pas à ce que quelque chose change dans le monde est-ce qu'on peut encore parler d'engagement on va rester dans de belles idées dans du brassage de vent mais qui ne produit rien alors rassurez-vous j'avais enfin abordé ce pourquoi vous êtes venu c'est à dire question d'une éthique de l'engagement mais vous entendez bien que on a largement préparé le terrain en même temps peut-être que cela vous a surpris qu'on puisse envisager non seulement une conférence mais même un cycle entier sur l'éthique de l'engagement parce que à première vue l'engagement apparaît comme l'acte bon par excellence on s'engage on s'engage qu'est-ce qu'il y aurait de discutable qu'est-ce qu'il y aurait de critiquable et et c'est pas si faux puisque vous le savez nous sommes capables de d'admirer l'engagement de quelqu'un qui s'engage au nom de valeurs qui ne sont pas les nôtres pour faire des choses qui peut-être nous semblent pas souhaitables nous n'allons pas être admiratifs de l'action mais de l'engagement nous allons pouvoir être critiques par rapport aux actions menées par rapport à cette manière de changer quelque chose dans le monde mais en revanche nous pouvons si nous avons suffisamment de distance critique dire oui je suis vraiment pas d'accord avec ce qu'il fait mais je dois reconnaître que quel engagement il a donné toute sa vie pour ça et là on va dire respect on peut respecter l'engagement alors qu'on n'est pas d'accord avec donc c'est ça qui m'amène à penser que peut-être que l'engagement c'est vraiment éthique par excellence puisqu'on peut même admirer un geste enfin une histoire d'engagement alors qu'on n'admire pas les idées qui l'ont suscité je l'évoquais tout à l'heure il me semble que si l'engagement apparaît comme relevant naturellement naturellement de l'éthique c'est parce que il est une forme de soucis de l'autre pas simplement de soucis une fois encore au sens des idées ou de l'émotion mais de responsabilité à l'égard de l'autre et donc il il cherche au moins au moins le plus souvent il cherche la vie bonne avec et pour les autres selon la définition de l'éthique de Ricœur il est manifestation d'une responsabilité pour l'autre et pour l'autre cela nous ramène à notre point de réflexion sur le caractère collectif de l'action quelqu'un qui qui cherche uniquement son propre enrichissement on va pas avoir l'idée de parler d'engagement à son sujet engagement implique nécessairement qu'on pense à d'autres à d'autres au pluriel à d'autres peut-être avec certaines anonymats de cette autre et c'est à mon avis ici que surgit la question éthique et pas simplement la ratification l'engagement est une bonne chose au plan éthique parce qu'on cherche la vie bonne avec et pour les autres comme vous connaissez par cœur la définition de Ricœur vous avez entendu que pour le moment je l'ai coupé que je n'ai pour le moment pas prononcé le dernier terme dans des institutions justes la recherche de la vie bonne avec et pour les autres dans des institutions justes Ricœur dit que les institutions c'est la structure du vivre ensemble en reconnaissant aux institutions cette fonction fondamentale de protection du plus vulnérable le rôle de l'institution c'est de garantir au plus vulnérable autant d'accès que possible à la recherche de la vie bonne et voilà déjà une piste de réflexion pour que pour que l'engagement soit juste au plan éthique il est absolument nécessaire qu'il soit vécu dans le cadre d'institutions justes d'institutions aussi justes que possibles le rôle de garantie des institutions chez Ricœur il joue en particulier dans le temps tout à l'heure je disais l'engagement c'est c'est de l'émotion qui se transforme en action durable ce sont des convictions qui se transforment en action durable ce qui garantit vraiment la durabilité je ne sais pas si on a le droit de dire ça oui la durabilité de l'action c'est l'institution je vais reprendre cet exemple qui peut faire sourire mais qui est assez tragique c'est que il y a beaucoup de retraités dans les restos du cœur dans ces genres d'institutions mais les retraités en juillet et en août ils s'occupent de leurs petits-enfants donc il est très très difficile pour des personnes qui sont dans la rue de trouver des interlocuteurs dans les grandes villes en juillet et en août c'est éminemment respectable que des grands-parents s'occupent des petits-enfants la question c'est que si on veut que l'action soit durable vous voyez bien que quand elle ne repose que sur des bénévoles des gens qui veulent bien et bien il y a des jours ils vont dire aujourd'hui je ne veux pas bien parce que aujourd'hui je ne suis pas bénévole je suis grand-père et c'est éminemment respectable on ne peut pas forcer le bénévole à être de garde la nuit de Noël et donc pour que l'action soit durable pour que la garantie du plus vulnérable soit durable elle ne peut pas être totalement dépendante de la bonne volonté des bénévoles on sait très bien qu'une campagne de com' bien menée avec des affiches qui vous nouent les tripes vous montrant des petits-enfants en train de mourir va susciter des dons ça on sait le faire quelquefois des sommes considérables et puis après qu'est-ce qui va se passer dans la durée parce que 15 jours après l'émotion a disparu elle est même oubliée on est sur un autre dossier tout aussi brûlant et bien pour que les victimes d'un tsunami les victimes d'une guerre etc. puissent recevoir de l'aide de manière durable il est indispensable que l'engagement soit placé dans le cadre d'institutions mais il n'y a pas que le temps qui est la fonction d'institutions Ricœur parle d'institutions juste c'est une justice humaine une justesse humaine c'est-à-dire jamais absolue jamais parfaite bien sûr mais un cadre institutionnel sert aussi à cela c'est-à-dire à vérifier que l'engagement est juste que l'engagement se développe selon selon la justice l'engagement généreux ne donne pas tous les droits à celui qui s'engage vous voyez il n'y a parfois rien de plus ingérable qu'un bénévole parce que quand même il est bénévole il arrive en retard on peut lui dire qu'il arrive en retard et qu'on comptait sur lui non non mais il est bénévole mais vous voyez bien qu'on a tous fait ces expériences-là dans des cadres associatifs si on est uniquement dans les bons sentiments dans le entre nous on ne va pas se mettre de règlement parce qu'on est tous des potes on est copains on est tous tellement généreux c'est formidable oui mais vous savez très bien qu'il y a toujours un qui va être prié et être plus généreux que les autres parce que les autres sont en retard il fallait être là donc s'il n'y a pas du tout de cadre qui permette d'objectiver les droits et les devoirs de chacun l'engagement va vite se terminer parce que il n'est pas juste de même c'est c'est le cadre institutionnel avec toutes ses limites c'est ce souci d'un cadre qui garantisse la justice qui va permettre de se poser la question par exemple de savoir si on agit vraiment selon l'expression de Ricoeur pas simplement pour les autres mais avec les autres ça c'est beaucoup plus compliqué j'adore les gens qui s'occupent de lui il s'occupe de la fin d'un monde lui il s'occupe des réfugiés est-ce qu'il accepte que les réfugiés s'occupent de vivre ça ne va pas de quoi vous parlez d'accord donc s'occuper de agir pour ça on trouve toujours du monde pour parce que on y trouve un épanouissement mais en revanche agir avec chercher la vie bonne avec les autres beaucoup plus complexes on sait très bien que que nous avons nous autres pays riches des moyens techniques financiers qui nous permettent dans des temps records d'installer des hôpitaux extrêmement performants au milieu d'une grosse qu'on obtient saccagée par un typhon et on peut faire des actions de la technicité etc d'accord mais qu'est-ce qu'on fait quand on fait ça on sauve des vies humaines c'est sublime oui mais qu'est-ce que le traumatisme ça représente ce qu'on est en train de faire dans la culture locale qu'est-ce qu'on a demandé aux gens où est-ce qu'on implantait si on a implanté pile poil l'hôpital dans le bois sacré est-ce qu'on a fait un peu attention au fait que ce terrain là non justement justement il ne fallait pas faire ça on ne peut pas penser à tout parce que c'est une urgence oui mais avec les autres extrêmement difficile et pourtant c'est la condition de la recherche de la vie bonne si on regarde maintenant l'éthique du côté du sujet qui s'engage et bien je suggère rapidement que que les les bonnes vieilles la bonne vieille boîte à outils de la morale la plus classique objet circonstance intention ça peut aider un discernement éthique ce qui est premier dans le discernement éthique l'objet c'est-à-dire quel est l'acte qui a été choisi par la conscience c'est ça qui est le premier lieu de qualification éthique d'une action et je pense qu'on peut appliquer cela à l'engagement qu'est-ce qu'il qu'est-ce qu'il veut faire qu'est-ce que qu'est-ce qu'il fait tous les tous les engagements ne sont pas bons s'engager généreusement dans les jeunesses clériennes ça a quand même des limites au plan éthique je n'ai pas besoin que je fasse un dessin on comprend tout de suite c'est ça l'objet c'est pas s'engager on ne peut pas dire s'engager c'est toujours bien ça dépend quand même s'engager pourquoi en faveur de quoi donc c'est l'objet les circonstances sont largement déjà évoquées qu'elles ont un rôle capital dans l'engagement mais ici en éthique parler des circonstances c'est souligner que pour prendre les expressions classiques ce qui est licite n'est pas toujours opportun c'est-à-dire qu'il y a des actions comme je l'évoquais tout à l'heure faire des opérations de haute technicité pour sauver des gens qui sont en train de mourir évidemment licite c'est-à-dire que c'est un acte bon oui mais peut-être que ce jour-là à cet endroit-là c'était pas paradoxalement la première urgence c'était peut-être pas comme ça qu'il fallait faire donc la prise en cause des circonstances est quelque chose d'important et dans la morale classique c'est dans cette catégorie-là qu'on intègre les moyens utilisés j'évoquais tout à l'heure il y a des moyens utilisés dans des campagnes de levée de fonds humanitaires qui sont inacceptables pour susciter l'émotion qui va rapporter de l'argent on met à mal la dignité des personnes qu'on a photographi c'est pas possible l'intention l'intention comme toujours c'est beaucoup plus complexe puisqu'elle est entièrement du côté du sujet et donc de ce fait difficile à évaluer mais nous pouvons quand même évoquer qu'il peut y avoir des engagements dont l'objet est très bon parfaitement opportun dans des circonstances tout à fait adaptées avec des moyens tout à fait adaptés et qui sont pourtant qui trouvent leur source chez le sujet dans le sujet dans le goût du pouvoir ou dans la recherche de l'armisseur et ça va tempérer un peu la qualité de l'engagement si le président de l'ONG qui fait beaucoup de bien son seul truc dans la vie c'est être président même si l'ONG fait beaucoup de bien on va pouvoir quand même se poser des questions sur la qualité éthique de son engagement probablement on va pas pouvoir lui poser à lui des questions sur la qualité de son engagement mais on peut se demander alors ici je voudrais vraiment rappeler et souligner des deux mains ce que Mounier nous a dit de l'impureté nos intentions sont toujours impures il faut pouvoir assumer ça paisiblement pas forcément joyeusement mais paisiblement c'est à dire qu'il faut surtout pas surtout pas attendre d'avoir une intention parfaitement pure parfaitement droite parfaitement désintéressée pour s'engager c'est un point sur lequel je n'aime pas du tout la doctrine de Simone Veil parce qu'à la lire on a l'impression que justement tant qu'on n'est pas dans un désintéressement total l'action est impure ben oui bien sûr elle est impure donc il ne s'agit pas de rêver d'avoir une intention parfaitement pure il s'agit d'être aussi lucide que possible sur l'impureté toujours présente de nos intentions de manière à vérifier qu'elle ne vienne pas trop vicié le langage je termine en introduisant un peu de nouveauté par rapport à Mounier devant lequel je me suis prosterné depuis une heure parce qu'il y a une ultime une ultime bipolarité que j'ai trouvée chez Mounier que je voudrais dépasser un peu en m'appuyant sur Écart donc vous voyez c'est une feu d'artifice finale Mounier met une tension entre engagement et dégagement alors dégagement on peut l'entendre de deux façons le premier c'est l'abstention le retrait d'une situation qui peut comme dans l'objection de conscience être une manifestation claire peut-être prophétique des convictions qui nous habite donc il y a des dégagements qui sont en fait des formes d'engagement il y a des démissions qui sont liées à un engagement qui sont liées à des convictions qu'on veut mettre en main donc il est toujours important de se rappeler que refuser d'agir c'est une action c'est une décision morale ce dont parle Mounier quand il parle de dégagement c'est surtout quelque chose qui est de l'ordre de l'intériorité Mounier dit que à côté du principe de réalité freudien il faudrait placer un principe d'intériorité c'est à dire la nécessité pour le sujet de se retirer du monde de s'extraire de l'action de s'extraire de l'activité pour permettre ce qu'il appelle la reprise de soi et l'approfondissement de soi et c'est comme ça qu'il énonce qu'il n'y a pas de spiritualité de l'engagement sans une spiritualité du dégagé donc cette idée qu'il faut que le sujet ait contact avec son intériorité qu'il soit enraciné dans son intériorité qu'il n'ait donc pas peur de se retirer du monde pour accéder à son intériorité pour qu'il soit vraiment capable de ce dont nous avons parlé ce soir de l'engagement et donc ce qui m'a frappé c'est que si j'ai bien compris chez Mounier le dégagement est l'autre de l'engagement et le sujet suivant le moment passe de l'un à l'autre et devient capable d'engagement parce qu'il est capable de se dégager mais en lisant ça j'ai réagi à partir de quelqu'un que je connais beaucoup mieux que Mounier qui est maître Ecarte et à partir de la notion de détachement chez Ecarte parce que ce qui me semble intéressant c'est que chez Ecarte le détachement n'est pas un autre de l'action Ecarte dit il faut apprendre à rester libre en pleine action c'est à dire que le détachement écartien c'est une prise de distance c'est une liberté intérieure à l'égard de l'action qui permet d'agir tout en restant libre et ceci me semble éclairer de manière assez stimulante la question de l'éthique de l'engagement parce qu'il me semble qu'il ne suffit pas de dire engagez-vous à fond mais prévoyez des temps de dégagement où vous allez récupérer parce que en tout cas au point de vue éthique cela ne garantit absolument pas que l'engagement soit juste au plan éthique on va pouvoir être à fond et tellement à fond qu'on oubliera avec et pour les autres enfin on fera avec on écrasera les pieds de tout le monde etc alors que le détachement de Maître Ecarte nous invite c'est éminemment difficile à rester libre en pleine action c'est à dire à agir avec toute notre générosité tout notre idéal toutes nos compétences ce que vous voulez mais en ne faisant pas de l'action l'essentiel de notre identité en ne faisant pas de l'action le lieu de notre salut ce qui fait qu'on va pouvoir s'engager dans des projets en ayant la capacité d'accepter que le projet n'aboutisse pas ça ne veut pas dire qu'on va le voir capoter avec joie et bonheur mais on n'y a pas mis tout son être et on sait très bien que c'est quelquefois un peu terrifiant des personnes qui sont tellement engagées qu'on se dit mais si on lui dit qu'il va peut-être falloir qu'il arrête il va mourir des gens qui sont tellement à fond qu'on se dit mais si on lui enlève ça il s'écroule c'est vraiment cela que vient pointer la question du détachement parce que cette personne radicalement totalement engagée dans son projet peut-être qu'au plan d'une espèce d'hygiène psychique elle sait prendre des temps de dégagement d'intériorité en fait si son dégagement a comme finalité de pouvoir s'engager toujours plus on n'est pas libre je ne crois pas si j'ai bien compris je ne crois pas que le dégagement de l'unier parle autant de liberté intérieure que le détachement écarté et donc je suggère qu'il y a là je pense une piste éthique dans le fait d'être libre en pleine action c'est extraordinaire cette expression écartienne rester libre en pleine action extrêmement difficile en pleine action donc on est vraiment dans l'action on est vraiment engagé et pourtant intérieurement au délit je termine en soulignant combien cette lecture des textes de Mounier m'a semblé être vraiment au coeur de la démarche éthique par son rappel constant de l'humanité finalement qui est au coeur de l'engagement l'engagement est un engagement humain ça veut dire qu'il est complexe qu'il est imparfait qu'il est toujours discutable et que non pas malgré ça mais en cela il est une manifestation de la liberté humaine et dernier texte je n'en citerai qu'une phrase que je trouve magnifique nous ne nous engageons jamais que dans des combats discutables sur des causes imparfaites merci applaudissements